On va là ! Hey ! Ta la 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 ! Let's go ! Mon fils est devenu raciste. J'aimerais juste... En fait, je me dis, quel est le parcours pour devenir raciste ? Parce que le gars s'est transformé. Et je trouve que ça va être un truc ultra bref, tu vois ? Ce matin pour Cédric, la vie a un goût amer. Qu'est-ce qu'il y a ? Si je trouve pas de travail, j'aurais pas de logement. Et si j'ai pas de logement, j'aurais jamais la guerre de mes gamins. On va donc voir une assistante sociale, elles sont là pour ça. Ça sert à rien. Tu vas au pôle emploi, tu dis bonjour, j'aimerais être pilote de l'île. On te dit, si vous voulez, j'ai une formation caissière. Sans emploi et sans ressources, il a dû retourner vivre chez sa mère. Il a dû retourner chez la maman. Face à cette situation, il en veut à la terre entière. C'est tous des fonctionnaires. Moi, ils en font mieux sport. Pourquoi tu crois qu'ils rentrent dans l'administration ? C'est uniquement pour les vacances et la sécurité de l'emploi. Les problèmes de chômage, ils en ont rien à foutre. Oh, il démarre fort déjà. C'est quoi, c'est préjugé, Cédric ? Il est sur tes préjugés déjà, frère. 20 secondes, il est déjà dans du préjugé. De toute façon, il ne faut pas que tu t'attendes à quoi que ce soit des autres. Il faut que tu dis que la société est pourrie et que les gens sont pourris. Point barre. Ah oui, Cédric, il met une bonne ambiance. C'est yes. Il s'est énorme. Franchement, il a l'air très très sympa à fréquenter. C'est un mec avec qui tu rigoles beaucoup, qui te redonne espoir sur la vie. Mais Cédric, mais qu'est-ce que tu es négatif alors ? Oh, Cédric, mais quelle négativité, là ? Mais Chakra, à cause de toi, ils sont complètement morts. Dans la vie, il faut savoir se remettre en question pour avancer. Ouais, mais il va se remettre en question, il va devenir raciste. Mais c'est très négatif. Il va s'éloigner. Ce trait de caractère que je découvrais m'agacer. Attention. Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Nous voulions venir nous visiter avant avec le déménagement. Écoutez, moi, je vous présente mon fils, Cédric. Je vous présente mon fils raciste. Ouh là là. Il faudrait venir un jour boire un verre. Tiens, pourquoi pas ce soir ? Non, mais attends, mais ça, c'est fou, ça. Abdou, enclenche-le, s'il te plaît, en fait. Non, mais regardez le regard d'Abdou, là. Enclenche-le, mon rêve. Avec plaisir. Non, on peut pas ce soir. Oh, putain. Peut-être une autre fois, alors, hein. D'accord ? Tiens, tu vois des étrangers comme eux. Ils n'ont pas de problème de logement. T'inquiète, ils savent y faire pour obtenir des aides. C'est comme le cafard. Ça s'infiltre partout. Tu ne parles pas comme ça. J'étais très en colère contre Cédric. Oh, Cédric. Mais là, tu peux pas être en colère contre lui. Il faut le foudroyer, en fait, Véronique. Même si c'est ton enfant, en fait, il faut lui mettre une double balayette inversée. Bonjour. Quoi ? Attends, tu m'avais promis que j'ai les oreilles, là. Delphine, t'as pas le droit de me faire ça. C'est mes gosses à moi aussi, quoi. Ouais, mais tes gosses, ils ont pas envie d'un daron raciste. Allô, Delphine, allô ? Ils ont pas envie d'un cistre un daron. Tant mieux, en vrai. Tant mieux. Tant mieux de ouf. Cédric n'a pas vu ses enfants depuis un mois et demi. Il attendait leur visite avec impatience. Putain, mais la justice, c'est de la merde, quoi. Pourquoi elle a eu le droit de garder et pas moi, cette salope ? Hein ? Ah oui, non, mais je comprends pourquoi le juge a donné raison à ta femme, frère. Ah oui, très bien. Non, mais il est terrible. Il est terrifiant. Ah oui, ça part comme ça. Si elle m'interdit de vend mes gosses, je vais la buter. Ah oui. Non, mais là, il faut l'enfermer, Cédric. Tu dois pas parler comme ça, buter les gens, c'est pas la solution. Mais bats-toi, bon sang. Cédric, c'est vraiment pas bien de dire ça. Il ne faut pas tuer les gens. Tu n'enlèves pas la vie aux gens parce que tu n'es pas d'accord avec eux. Cédric, quand même. Tu ne dois pas parler comme ça, buter les gens, c'est pas la solution. Mais bats-toi, bon sang. Bâle. Mais c'est pas possible. Bâle-toi, blesse-les gravement, mais ne les butes pas, Cédric. L'agressivité de Cédric était due à une très grande souffrance intérieure. Oui, oui, enfin, il y a agressivité et être raciste quand même. Là, je pense qu'il vient d'un peu plus loin, son racisme, Véronique. C'est pas juste parce qu'il n'a pas vu ses gosses depuis un mois qu'il ne sert pas la main à ses voisins qui sont noirs. Excuse-moi. Elle sent qu'il s'enferme dans l'agressivité et la haine. Il est terrible. Son inquiétude monte d'un cran, quelques minutes plus tard. Excusez-moi de vous déranger, vous n'auriez pas un escabeau à me prêter par hasard ? Non, non, on ne grimpe pas aux arbres, je veux. Ou quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, mais c'est grave ici. Oh, le malade. Cool, mais c'est une violence, frère. Moi, je pensais, l'épisode, progressivement, il allait devenir Sistra, mais là, il a un racisme qui est ancré en lui. Mais c'est un fou. Non, mais Véronique, ton fils, il dort chez Watt après avoir dit ça encore. Question de laisser les propos de son fils ternir ses relations de voisinage. Elle va présenter ses excuses aux locataires d'en face. Il y a appel du monde, ton fils, il faut l'interner. Gravissime, il faut l'arrêter, là. C'est inqualifiable ce qu'il a fait. Il y a énormément de soucis en ce moment. Véronique se confond en excusé, tente de justifier l'attitude. Le mec, il a dit, file-moi un escabeau, il a dit, on grimpe pas aux âmes chez nous. C'est un très gentil garçon. C'est un plus inqualifiable de son fils. Vraiment, il est dans une phase très critique. Voulez-vous venir boire un café ? Elle est trop gentille. Non, non, surtout pas, il ne sait pas que je suis là, il fait la sieste. Non, mais attends, là, t'as vraiment peur d'aller boire un café chez tes voisins ? Vraiment, je dois rentrer, je dois rentrer. Parce que ton fils, ça, c'est grave. Je vais vous présenter bien mes excuses à votre mari. Véronique, persuadée que le comportement de son fils est lié à ses problèmes personnels, vient de terminer un courrier à l'attention de son ex-belle-fille. C'est pas que ça, Véronique, là. Un plaidoyer en faveur de Cédric, afin qu'il puisse voir ses enfants. Où vas-tu ? Mais t'entends pas, je vais leur faire fermer leur gueule à la colonie de singes d'à côté, là. Alors là, je t'interdis de faire ça, tu entends ? Je te l'interdis, tu es encore chez moi. Si tu n'es pas content, tu prends la porte. J'en ai assez de tous ces problèmes. Assez ! Il nous pique tout, notre logement, notre travail, et personne ne dit rien. Oh, Zemmour, dégage ! Morte d'inquiétude, Véronique, notre... Là, elle est morte tout court, si je puis me permettre. C'est quoi cette position ? Elle n'est pas morte d'inquiétude. Elle est morte point à la ligne, en fait. Je ne trouve pas le sommeil. Oh, putain. Oh là là là. Alors déjà, quand il était sobre, il faut l'enfermer. Mais alors là, bourré, là, j'ai très peur. Là, vous êtes sûr que ça va être 100% safe, parce que c'est déjà une terrifiance, ce qu'il vient de dire. L'alcool et l'agressivité font mauvais ménage. Arrivée sur le palier de l'appartement de sa mère, il s'en prend une fois de plus aux voisins d'en face. Oh, le barjot. J'aimerais juste que Abdou, il ouvre là, et il lui met un double low kick. Et après, Cédric, il dort par terre comme ça, les jambes brisées. Dans sa pisse. Ce qui aurait été très drôle, c'est qu'il soit tellement bourré, qu'il soit trompé de porte et qu'il est pissé chez lui. Le lendemain matin, quand Abdou sort de chez lui, il découvre vite les traces des exactions de Cédric. La pisse. Mais c'est de l'urine. Qu'il est le porc qui a pu faire ça ? Mais c'est de l'urine. Bah à ton avis, qui est le porc qui a pu faire ça ? A ton avis. J'en étais sûr, c'est un coup du voisin. Mais c'est de l'urine. Pour moi, le racisme, c'est comme une bête enfouie. Et on ne sait jamais où et quand elle va se réveiller. Il fait peur là, ce qu'il dit. Vous imaginez, on a tous une bête raciste enfouie en nous, et puis d'un coup, on devient six rats du jour en un. Les frères, en fait, qui parle des trucs comme ça. Les frères, en fait, qui parle des trucs comme ça. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. C'est votre fils qui a pissé sur la porte ? Je viens de vous voir, parce qu'on a uriné sur ma porte. Je venais voir si vous n'avez rien eu. Qu'est-ce qu'il a des... ? J'espère que t'es pas en train d'assinuer, que c'est moi qui a pissé sur ta porte. Arrête, Cédric. Il la vit. Je suis en train de parler, c'est à votre mère. Je vous interdis de me parler sur ce ton, sinon je... Sinon quoi ? Mais frappe-le, Abdou, frappe-le ! Oh, tu me cherches où à la Mamadou ? Ça suffit, Cédric, mais tu vas me faire mourir ! Mais balaye-le ! Mais balaye-le ! Compte tenu des propos qu'il avait tenus ce matin, il était bel et bien raciste. Il lui a fallu ça à Abdou pour comprendre que le gars, il est raciste, quand même. C'est... Abdou, t'aurais quand même pu le voir avant, j'ai l'impression. Il devient de plus en plus agressif. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps, c'est noir, là ! Ah, mais vous êtes complètement malade de toi ! Mais frappe-le, mais frappe-le ! Putain, mais ici, c'est pas le marché de Bamako ! Alerté par l'écrit, Véronique intervient. Mais tu ne vas pas recommencer, Cédric, voyons ! Ça se fuit, maintenant ! Laissez, madame, laissez, je vais ranger. Abdou. Là, faut sanctionner, en fait. Non, mais là, 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 déjà, on comprend pas pourquoi tu sanctionnes pas depuis tout à l'heure, Abdou. Mais là, faut faire un truc, là, il faut lui mettre un crochet, là. Là, en fait, il faut empêcher que sa mâchoire, elle puisse sortir des sons. Putain, c'est pas vrai que d'aller trompe négative, là. Yes ! Tes voisins, par exemple, là, ce sont des étrangers comme eux qui nous piquent notre boulot. Putain, mais je te foutrais dehors, ça ! Oh, la gueule, c'est bon. Ces idées noires se transforment peu à peu en idées suicidaires. Ça va pas ? Si, si, ça va très bien, ouais. Ça se voit pas ? J'ai juste envie de me foutre une balle, là, tu vois. Oh, putain ! Ce soir, Abdou et Aoua ont le sourire. Ils s'apprêtent à fêter en compagnie de leurs amis, la pendaison de crémaillère. Leur déboire récent avec Cédric leur semble bien loin. Aïe, 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 Cédric. Ouh là 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 là, Cédric. Une fois de plus, la soirée vire au cauchemar. Bon, c'est bon, je vais leur apprendre de respecter les autres. Non, 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 pas deux fois, Cédric, merde. Non, mais enfermez-le. Cédric, ne se contrôle plus. Non, mais là, vraiment, là, il y a une équipe de foot. Vous avez vu, ils sont facilement assez nombreux à faire une équipe de foot. Démontez-le, en fait. Voyez, Cédric, c'est un ballon, vous lui mettez des pénaltys. Tu vas faire mettre la clé, Madou ! Non, mais là, mais non, mais frappez-le, mais frappez-le. Mais frappez-le, mais frappez-le. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais appelle la police, ça fait deux mois et demi que tu aurais dû le faire. Il sait très bien ce qu'il fait. Eh, mais il rentre en vie chez lui encore, c'est incroyable. Par contre, l'acting était terrifiant. L'acting d'Hawa, il était... Le voisin est habité par une telle haine qu'il aurait pu être onglet Abdou. Là, c'est plus de la haine, c'est au-dessus encore. J'étais prête à appeler la police. Ah, bon, l'entendu. On l'a vu, à moi, que t'étais prête à appeler la police. L'attitude de Cédric était inqualifiable. J'ai aimé plus de tout. Là, à mon manque qualifié, en fait. Il y en a marre du terme inqualifiable. Qualifié, en fait. Je vais qualifier la situation de mon fils. C'est un Cistra, en fait, voilà. Hop, qualification. Allo, police. Hop, Cistra, hop. C'est vrai qu'il l'a chopé par le colmac. Le comportement de Cédric depuis des semaines a affecté Véronique. Manque de sommeil, stress. Un cocktail très dangereux pour une femme malade du cœur. Oh, putain. Véronique fait un infarctus. Oh, l'acting de l'infarctus. Putain, j'ai plus de batterie, merde. Ah. Bah, il va aller demander à qui ? Il va aller demander à qui, tiens. Tiens donc. À qui il va aller demander ? Il va ouvrir la porte, l'autre, il va lui faire... Ah ouais ? Merde. Regarde, il veut pas... Regarde, il fait... Sa daronne, elle est en train de crever. Il fait toutes les portes du palier pour éviter ses voisins renoir. C'est grave. Allez, vous plaît, venez ! S'il vous plaît ! Il a fait tout le tour du bâtiment, frère. Oh, le massage cardiaque sur le lit. Eh, ça, c'est... Frère, elle lui appuie, c'est pas un massage cardiaque, c'est une caresse, frère. Ok, on vous attend. Ah, mais là, c'est... Là, elle lui tapote le torse, là. Ne vous inquiétez pas, ça. Je suis infirmière. Mon rôle est de sauver des gens. Mais putain, comment elle dit les choses ? C'est de l'urine. Je vais appeler la police. Je suis infirmière. Mon rôle est de sauver les gens. Grâce à l'intervention rapide d'Aoua, Véronique a échappé au pire. Véronique a tenu à les remercier sans imaginer qu'Abdou allait avoir un rôle déterminant dans sa vie. Je suis chef de rayon dans un grand supermarché. Il va lui donner... Ah, mais... Justement, on recherche un vigile. On va parler de toi au directeur. Merci beaucoup, Abdou. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ce qu'il faut savoir pardonner. Deux mois se sont passés. Il a un gros sens du pardon, calme. Grâce à Abdou, Cédric a été embauché comme vigile. La lettre écrite, Cédric pourra recevoir régulièrement ses enfants dans le nouveau logement où il s'est installé. Véronique, elle, est en convalescence. Elle a été opérée du cœur. C'est Aoua et Abdou qui veillent sur elle. Bah, c'est magnifique. Eh bah, voilà, les amis. Un moral de l'histoire. Soyez racistes. Les choses vous souriront quand même. Est-ce qu'on n'est pas sur la pire morale de tous les épisodes du jour où tu t'as basculé ? C'est très très belle morale. Ouais, bravo. Bah non, mais c'est des épisodes qui... Non, mais super. Super. Non, la morale, c'est le pardon. La morale, c'est le pardon. Mais la frère, moi, je ne l'aurais pas pardonné. Je l'aurais cartonné, frère. Pas pareil. Sous-titrage ST' 501